La personne humaine est une forteresse inexpugnable. A mon avis, il faut d'être toujours prête à donner et à recevoir. Non, malheureusement... T'entends Joël, t'entends Joël, c'est là qu'il est né. Le petit de Bigot, le Bigot était enfant. Il y a 4 ans, il est arrivé au Québec, à Montréal, malheureusement, pas à Québec. Il s'est trompé de chemin. Pourquoi il n'est pas resté à Québec? Il devait rentrer ici, à Québec. En plus, on a le fleuve Saint-Laurent, nous, on a le port de Québec. Il y a le port de Montréal. Ferme ta bouche, ferme ta bouche, ferme ta... Alors donc, en basse-nomandie, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sa famille immigrait en Amérique, alors qu'il n'avait que 2 ans, pas 4, 2, 2, 2, 2. Je me suis dit 4, si je divise par 2, à un moment donné, Joël, le Bigot. C'est un personnage en soi. Qu'est-ce que j'ai écrit en dernier lieu? Roméo Ampasse. Ah oui! Un autre qu'il faut rendre hommage. Un autre! Un autre! On va terminer avec... On va le finir, le Joël. Parce que, s'il s'est appelé... À l'époque, c'était... C'est un faux prénom, là. C'est un prénom radiophonique. OK? Parce qu'il s'appelait... Raman 16, le Bigot. Raman 16, le Bigot, il s'était mentionné, hein, dans sa matière grise, parce que c'était peut-être pas une vision très élaborée pour faire quelque chose de radiophonique. Puis là, il a entendu, là, une chanson qui s'appelle... La rue Sanguinette. Il disait, c'est qui, ce gars-là, là? C'est Joël Denis! Joël Denis! Joël Denis! Joël Denis le Bigot! Joël, Joël le Bigot! C'est comme ça! Joël de Bigot! Joël le Bigot est devenu le Bigot! C'est de la magie! C'est dans la tête que ça se passe! Quand on veut se trouver quelque chose, là, on fait des associations d'idées! Parce que sinon, auriez-vous entendu le Bigot? Voyons, dans, personne ne se serait retenu... Personne! Personne! Il y a eu un manque, il y a eu un manque, il y a eu un blanc, un blanc, un blanc de mémoire, un blanc de savoir, un blanc de savoir. Alors, Joël le Bigot, merci d'exister, et je vous écoute rigoler, régaler, 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 régaler! Hé, ça, c'est méchant, ça! J'ai pas voulu le dire ça à la fin, là! Le régulièrement est sorti comme une preuve de grande souffrance et de jouissance à la fois! Souffrance, mais parce qu'il y a trois ans, M. le Bigot a fait une émission, puis il n'était pas de bonne humeur. Et je me suis dit, ça me rappelle mon boulot, tout le monde est grogne, et j'ai changé de chaîne. Et je suis allé à Radio-Canada, musique, et ça m'a pris deux ans et demi pour revenir à Joël le Bigot aujourd'hui. Et depuis un mois et demi, je l'écoute et je le trouve totalement intéressant, totalement dépourvu de... d'égo! Il est dépourvu d'égo, ça, Joël le Bigot! C'est un orateur, c'est un type que j'aime. Voilà, je voulais souligner son passage ici à l'errance rinaldienne timidement. J'espère que si vous m'écoutez, monsieur, vous prenez ce petit numéro comme... Une bonne poignée de main! Une bonne poignée de main! Hey, t'as réfléchi longtemps, oui, parce que j'ai voulu... J'ai voulu terminer avec un baiser sur la joue comme... Puis là, maintenant, j'ai vu les Russes s'embrasser sur la... Puis là, j'ai dit, ah non, Joël le bienveillant d'or, mais non! Enfin, on trinque, on trinque, mon Joël. À nous, hommes de... Hey, tu prends-tu? Non, je ne me prends pas pour Joël. Bon! C'est ça! C'est comme ça! C'est comme ça! Oh là 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 là! Hey, c'est un grand tamateur! Un grand tamateur! Un tamateur! Plus tu tamates, plus tu deviens un tamateur! Sans tamate, comment tu peux devenir un... Un tamateur! Un tamateur! Un tamateur! Un tamateur! Un tamateur! Mais tu la mets-tu en veilleuse, toi, ta bouche? Tu la mets-tu en veilleuse, ta bouche, mon Gérard? Mais je la mets! Mais elle est maintenant! Oui! Là, je parle à monsieur le... Le beligo! Le beligo! Le beligo! Le beligo! Le monsieur! Je parle à monsieur, là! Forme ta bouche, là, la ferme! Forme la égale, également! Également, merci! La personne humaine est une forteresse mexicinale. À mon avis, il faut être toujours prête à donner et à recevoir. « Ici, on dirait, il y a la ei, mais il faut que ne rien p Cancer, dieu! » – Sous-titrage FR 2021